Et je pense que Dini Mohamed a raison. Pourquoi ? Il a dit qu'on est en guerre, mais en guerre on convoque l'armée. Pourquoi on ne fait pas des hôpitaux partout avec l'armée qui vaccine tout le monde ? Mais qu'est-ce qu'on fout ? Parce qu'on n'a pas les vaccins. C'est pour ça qu'on ne nous confine pas, c'est parce qu'on n'a pas les vaccins, c'est parce qu'on n'a rien à nous donner en échange. Vous avez raison de parler des vaccins. Cet après-midi, il a réuni à l'Élysée tous les labos d'accord qui ont fabriqué ces vaccins et tous ceux qui n'ont pas développé de molécules mais qui sont prêts à fabriquer au compte des autres labos. Le président a dit une chose. C'est long. C'est long, mais d'accord. Aujourd'hui, notre objectif, c'est quoi ? C'est qu'il y ait des vaccins pour chaque Français. Et l'objectif, il l'a rappelé, un vaccin pour chaque Français d'ici l'été. C'est quand même un chiffre. Alors, Mounir, on va le tenir cet engagement ? Un vaccin pour tous les Français ? On va le tenir à une condition. Mais c'est une dose ou c'est l'ensemble ? C'est l'ensemble, c'est-à-dire ce qui rendra les personnes immunisées. Mais pour ça, c'est l'objectif qu'a annoncé le président de la République. Pour ça, on fait comment ? On demande à tous les laboratoires, y compris les labos français, qui n'ont pas aujourd'hui de vaccins. C'est une copine de François Hollande. Je vous le dis, moi je dis tout ici. Je rigole, ça va. On va faire quelque chose pour les Français, qui va être qu'on va produire dans les usines, qui ne sont pas les usines des laboratoires étrangers, les vaccins de ces laboratoires-là. Ça, ça veut dire quoi ? Pourquoi le seul Français qui avait la possibilité de fabriquer, il était obligé d'aller aux Etats-Unis, parce que vous ne lui avez pas répondu dans les ministères, et notamment au ministère de la Santé ? On peut refaire un débat ici dans quelques mois. Non, mais là, on n'est pas là. Est-ce qu'on a moins de bon argent sur les politiques de recherche ? Mais attendez, c'est de la politique, franchement... Nicolas Pernicoff. Quand vous allez vous parler du comité scientifique, c'est Macron qui a nommé le comité scientifique. Si ce n'est pas pour l'écouter derrière, qu'est-ce qui va se passer ? On espère que les restaurants, ils vont ouvrir au mois d'avril, au mois de mai. À ce rythme-là, ils vont ouvrir en septembre. Rien n'est prévu aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut, en urgence... Mais qu'est-ce que, M. Mounir, qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez avoir... M. Majoubi ou Mounir ? M. Majoubi, oui, oui, oui. Je vais laisser parler à un spécialiste, mais juste un truc. Comment vous allez faire dans 15 jours quand on sera à 6 000 personnes en réanimation ? Qu'est-ce que vous direz ? Alors, OK, il y a une campagne politique qui arrive, on sait qu'on est à un an des présidentielles, mais là, il joue à la roulette russe. Vous rigolez ou quoi ? On est en train de jouer avec la vie des Français. Bien évidemment, ça fait chier tout le monde, mais ça fait chier tout le monde, ce confinement. Mais on est tous d'accord, c'est terrible pour tout le monde. Mais à un moment donné, il faut que ce soit le plus court possible. Quelle est votre solution ? Alors, on aurait dû effectivement tripler les places en réanimation. Il devrait y en avoir 15 000 et non pas encore 5 000 aujourd'hui. Mais là, ce que vous regardez, c'est qu'on est à 3200 aujourd'hui. C'est 62 % des lits de réanimation. Vous allez faire quoi dans 10 jours ? Puisqu'on sait qu'il y a un décalage de 4 semaines. quand vous allez vous retrouver avec 5 000 places en réanimation, qu'il seront prises ? Laissez-le répondre. Il répond. Aujourd'hui, je comprends votre inquiétude. C'est sûr que se dire qu'on a à mettre tout le monde chez lui, ça va immédiatement avoir un effet. C'est certain. Mais ça a aussi énormément de conséquences. Et donc, quand vous dites, on va forcément le faire plus tard. Mais aujourd'hui, rien ne nous indique que le pic va arriver dans deux semaines ou dans trois semaines. Au contraire, tout nous montre que le pic n'est pas en train d'arriver. C'est l'exemple de tous les pays européens. On a l'exemple de tous les pays européens. Non, mais il n'y a pas que des abrutis, Nicolas Pernicot. Non, mais on est à un an d'une campagne présidentielle. On a beaucoup de l'exception.